Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, aujourd'hui nous trouvons en salle à Escalform Pour la démonstration technique d'un exercice pour les abdominaux, il s'agit du relevé de jambes à la barre fixe ou éventuellement à la chaise romaine si vous en avez une Ce sera plutôt une variante des relevés de jambes, la variante que j'utilise personnellement pour mon entraînement des abdominaux Vu que vous avez été très nombreux à me demander quels étaient mes exercices pour ma routine abdos Donc avant d'entrer à proprement parler dans la démonstration technique de cet exercice, je tiens à rappeler la fonction première des abdominaux au niveau moteur Quels mouvements nous permettent d'effectuer les abdominaux ? Les abdominaux nous permettent d'effectuer une flexion du tronc, en l'occurrence de ramener le pubis, de rapprocher le pubis de notre sternum Et ça c'est un point capital que vous devez retenir pour vraiment travailler efficacement vos abdominaux Donc on va commencer à se mettre en position Donc position de départ Je vais m'installer sur la barre fixe D'accord ? Je vais commencer le mouvement les jambes à 90 degrés Et alors là j'en vois beaucoup qui me disent oui mais bon normalement on commence les jambes à la verticale Bah non les amis, pourquoi je ne commence pas, encore une fois c'est ma variante Pourquoi je ne commence pas cet exercice avec les jambes à la verticale ? Tout simplement parce que si on analyse les muscles qui entrent en jeu lors de cette phase D'accord ? Si je devais faire jambes tendues lors de cette phase C'est à dire le passage de la verticalité à l'angle de 90 degrés Ce ne seront pas mes abdos qui vont faire le principal travail Ce sont mes muscles fléchisseurs de la hanche C'est à dire l'iliopsoas Le droit, le droit intérieur de la cuisse Le tenseur du facial atta En aucun cas ce ne seront mes abdos qui vont travailler D'ailleurs vous le sentez lorsque vous faites cette... C'est souvent d'ailleurs une erreur qui est communément commise par les pratiquants Celle d'effectuer des relevés de jambes comme ça Voilà, ils se contentent de passer de la verticalité à l'angle de 90 degrés Les amis, d'ailleurs vous le sentez, vous allez avoir mal à ce niveau là Ça va chauffer même au niveau des cuisses Vous n'aurez travaillé que vos fléchisseurs de la hanche Donc le fait de commencer à 90 degrés Ça m'assure que de 90 degrés jusqu'à la fin du mouvement Seuls mes abdominaux vont entrer en jeu Seuls mes abdominaux vont travailler Donc je reprends la position Donc je me suce par la barre Les jambes à 80 degrés Je gagne bien au niveau des abdominaux Je vais rentrer le ventre un maximum Le dos est droit et sans secousse Je vais effectuer un enroulement du rachide, de la colonne vertébrale Ça c'est un point qui est essentiel Que ce soit dans cet exercice là Ou dans d'autres exercices J'ai déjà abordé notamment avec le crunch poulie haute Il faut que vous ayez cette volonté De vous mettre en boule D'accord ? Rappelez-vous à le crunch poulie haute Le crunch poulie haute Je vous demandais de vous mettre en boule Avec un enroulement de la colonne à partir du buste, à partir du sternum Là c'est exactement la même chose Mais il va falloir vous mettre en boule à partir du bassin Donc il va falloir effectuer un enroulement du rachide, de la colonne à partir du bassin C'est le point clé ça Donc les genoux à 80 degrés J'enroule le bassin Je monte les genoux un maximum vers le haut Je contracte Et je redescends Lorsque je monte J'expire un maximum Pour vider l'air abdominal Pour favoriser la contraction Et je redescends Comme vous pouvez voir Mes jambes ne redescendent pas Plus bas que l'horizontale D'accord ? Vous pouvez descendre 10 cm en dessous Mais en aucun cas On ne revient à la verticale On va essayer de monter le plus haut possible Pour un raccourciement maximal Un raccourciement musculaire maximal Donc voilà les amis Vous allez voir Le fait de revenir qu'à l'horizontale Ça offre son lot de sensations assez unique Au niveau des abdominaux Le fait de bien remonter le genou Le fait de bien remonter le genou un maximum Je vous l'ai dit Vous allez vraiment Avoir un raccourcissement maximal Mais essayez de maintenir la contraction Une petite seconde En fin de mouvement D'accord ? Et encore une fois Enroulez bien Enroulez bien Mettez-vous en boule C'est ça La clé de cet exercice Mettez-vous en boule Vous pouvez éventuellement Faire cet exercice A la chaise romaine Chaise abdominale Si vous en avez une Pour ceux qui Pour qui l'exercice serait trop simple A vide Vous pouvez éventuellement mettre Une halter Coincée entre vos pieds Ou alors éventuellement Faire cet exercice Avec le même souci technique Jambes tendues Beaucoup plus difficile Au niveau des nombres de séries Effectuer 3, 4 séries Généralement c'est le nombre de séries Que j'effectue Moi j'effectue les abdominaux Je travaille mes abdominaux Une séance sur deux Donc 3 fois par semaine Donc voilà 3, 4 séances 3, 4 séries Pardon Nombre de répétitions Si c'est pas lesté On va au max Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne La semaine prochaine On se retrouve pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo technique Je tiens à remercier Mon sponsor Univerprotein Pour la confiance qu'il me porte Je vous invite d'ailleurs A aller visiter Sa boutique en ligne Univerprotein Qui vous offre moins 10% Sur chacune de vos commandes Avec le code Qui s'affiche dès à présent Par ailleurs Je tiens également A vous remercier Du fond du coeur Nous vous demandons De dépasser Les 50 000 abonnés Merci 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 En mon nom Et au nom de toute l'équipe Merci infiniment Voilà J'ai que ça à dire Merci Donc voilà D'ici là Je souhaite tous de très très bons entraînements Vous étiez sur N'ZO TV Je suis N'ZO Foukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada